Musique 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 Je ne suis pas encore prête Donc, à nous avoir un R.C.K. R.C.K. Hollande Et à nous raccompagnons nos enfants Et à nous raccompagnons nos enfants Et à nous raccompagnons nos sciences Et à nous raccompagnons nos études C'est que le groupe d'associations de la communauté internationale m'a donné que c'est pour les présidents de l'arabe de l'arabe de l'Afrique. En fait, il nous reste au Québec et nous avons un pays alors que ce grand criminel qui est de la « Kagame » est libre. Il n'y a pas de raison d'être. Si l'on est africain, nous serviceons les dirigeants de l'arabe. Et l'on va dire qu'on met un « n'y a pas l'arabe de l'arabe ». Vous voyez comment nous sommes nombrés. Nous ne voulons plus que vous venez choisir des dirigeants pour nos pays. Nous disons non à votre dictature pour que nous puissions toujours avoir des présidents choisis par la soi-disant communauté internationale. Nous disons non. Ingeta. Le combat pour la souveraineté de l'Afrique. Aujourd'hui la communauté africaine est très reconnaissante de la présence massive des Congolais. Oui, le combat du président Laurent Gbagbo et le combat du Congo. Le combat du président Laurent Gbagbo et le combat du Mali, du Sénégal, de tous ces pays qui sont encore sous l'emprise de l'impérialisme. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Je veux saluer le camarade Sali avec toute cette délégation. Je veux dire aux Congolais que nous sommes ensemble, que leur combat c'est notre combat. Nous avons les mêmes problèmes et nous avons la même communauté de destin. Inissons-nous et combattons ensemble l'impérialisme. Inissons-nous pour préparer sereinement l'avenir de nos enfants. Inissons-nous pour ensemble bâtir une Afrique souveraine, une Afrique indépendante, une Afrique qui sera soucieuse de l'avenir de ses enfants. Je vous remercie. Peuple africain, peuple ivoirien, peuple congolais, nous sommes ici non pas pour accompagner ce jugement, ce tribunal qui est un tribunal de fachos, on va dire, parce qu'aujourd'hui on nous traite de fachos, on a traité certains de fachos, mais ici même, c'est le fascisme que nous voyons ici. Le tribunal de la CPI est une mascarade. On juge les dix fils du pays et on laisse les criminels partir, jouir de la richesse des Africains. Nous appelons aux Africains, à la population entière africaine, venez ensemble, unissons-nous. Ce n'est qu'avec l'unité, ce n'est qu'avec la solidarité, ce n'est qu'avec l'amour du prochain que nous pourrons recouvrir notre Afrique. Car aujourd'hui c'est l'Afrique-là qui nourrit le monde entier, mais appauvrit son propre peuple. Alors un peuple affamé qui n'a point d'oreille, qu'attendez-vous pour vous lever ? Comme on dit, votre ventre affamé n'a point d'oreille, mais votre ventre crie famine. Cette famine-là, pour qu'elle cesse, il faut que vous vous leviez, il faut que vous preniez les choses en main, il faut que vous décidiez qu'aujourd'hui, celui qui vous pique votre pain soit derrière les barreaux, que ce soit vous maintenant qui puissiez produire votre propre pain. J'encourage les Africains à pouvoir produire eux-mêmes leur propre nourriture, car l'agriculture que nous avons chez nous en Afrique peut faire vivre tout le continent. N'oubliez pas cela, nous devons être capables de transformer les produits bruts en produits finis. Nous n'avons plus besoin de consommer leurs produits à eux, car leurs produits sont issus de nôtre. Le produit brut, le poulet que nous mangeons, qui est les poulets extérieurs de l'Europe, ou d'autres, c'est le poulet que nous-mêmes pouvons cultiver chez nous. Le piment que nous prenons de l'Europe ou des Antilles, c'est le piment que nous pouvons faire chez nous. Alors pourquoi vouloir consommer leur nourriture, cette même nourriture ? Quand nos leaders demandaient les indépendances, ils les tuaient. Lumumba au Congo, Oumnyove, Moumye, Wandye au Cameroun, Nkouma au Ghana, ils les tuaient. Aujourd'hui, quand nos leaders veulent une Afrique libre, une Afrique debout, ils les mettent en prison. Ils ont trouvé ce qu'ils appellent la CPI pour les emprisonner. Ils ont pris celui qui a lancé le combat de la liberté de l'Afrique, qui était d'accord pour que l'Afrique francophone ait sa propre monnaie et sorte de ce que De Gaulle a mis en place, le franc CFA, c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Ils ne voulaient pas de cela et pour cela, ils l'ont arrêté. Un petit nabo, petit fils de Hongrois, est venu bombarder un palais africain, aux vues et aussi de tous. Il a osé le faire et ils ont pris ce grand leader pour l'amener ici. C'est pour cela que nous, Africains, patriotes, sommes venus ici dire non, nous ne voulons plus de cela. Nous voulons être libres. Nous voulons la liberté de notre continent. Nous voulons l'unité de tous les pays d'Afrique. L'unité africaine doit être véritablement lancée dès à présent. Et pour cela, nous espérons que le président Barbeau sera libre et viendra effectivement consolider cette idée que portent tous les Africains aujourd'hui. Merci. Ingheta. Peuple ivoirien, Oye. Gabonais, Oye. Peuple africain, Oye. Aujourd'hui, l'Afrique s'immobilise pour sa souveraineté. Nous sommes venus exiger à la CPI et pour dire qu'il puisse libérer le président Laurent Gwago, Charles Blegoudé, Jean-Pierre Bemba, ainsi que Taylor et ainsi que tous les opposants politiques qui sont incarcérés abusivement à la CPI de la honte, à la CPI impériale. Nous disons, abat la CPI impériale. Abat la CPI impériale. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Ingheta. 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 Sous-titrage ST' 501